J'espère que vous allez super bien, je vais vous montrer dans cette vidéo 5 riffs de blues, ou plutôt 5 grooves de blues, parce que vous allez voir, c'est des formes que vous connaissez. Alors attention, c'est pas des riffs connues, mais c'est des formes hyper classiques, que vous avez entendues un petit peu partout. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir apprendre à les jouer, et surtout comment vous allez pouvoir les faire tourner et les adapter à votre jeu. Donc quel que soit votre niveau, vous allez trouver quelque chose pour vous amuser. Allez, c'est parti ! Alors, celui-là, on l'a entendu, des dizaines et des dizaines de fois, il est de qui ? Je ne sais pas. Ça ressemble effectivement à Bo Didley, I'm a man, ça ressemble à Muddy Waters, Manish Boy, ça ressemble à plein plein de choses super sympas. Effectivement, c'est un grand classique, donc il faut le connaître, et il y a plusieurs manières de le jouer. On peut le jouer au médiator, mais on peut surtout le jouer au pouce, et ça, ça permet en fait d'avoir les doigts libres, donc vous allez avoir cette basse qui va tourner en boucle avec ce mouvement de swing. Cinquième case, corde de Ré, et alors là, c'est la troisième case sur la corde de Mi grave. Donc c'est un Sol, c'est un blues en Sol. Vous pouvez le faire avec l'index, si le pouce n'est pas confortable. On a un demi-barré sur le quatrième temps. à la cinquième case, donc sur les deux cordes, Ré et Sol. Alors attention, on a effectivement cette grace note, c'est ce petit hammer-on très très rapide, qui va être joué pratiquement de manière simultanée avec la frette, enfin le demi-barré. Là, beaucoup y font, et c'est trop lent en fait, le demi-barré à la troisième case, il doit être prêt. On ne doit entendre que la quatrième case avec un hammer-on très rapide. Un, et deux, et trois, et quatre, et un, et deux, et trois, et quatre, et deux, et trois, et quatre, et un. Voici un exemple du genre de petit blues, peut-être que vous pouvez faire à partir de ce riff. Sous-titrage Société Radio-Canada Le groove numéro 4, il est très très rythmique, il est sur deux mesures, donc ça va être celui qui est le plus complexe. Vous pouvez peut-être avancer les débutants au groove numéro 3, qui est hyper simple, mais je vous invite quand même à rester, puisque vous allez trouver beaucoup d'inspiration. Alors je vous le joue. On est à la huitième case, c'est un blues en dos. Donc ça c'est un blues funk, et on va essayer de bien faire ressortir ces demi-barrés à la huitième case. Huit, huit, dix, huit, dix, donc le pull-off. Un, deux, trois, un, et... Alors deux fois, comme un coup de klaxon, la huitième case en demi-barré, et vous allez avoir ce quart de bend. Bend. Alors dixième case, vous n'allez pas obligatoirement faire un demi-barré pour revenir sur la corde de la, donc vous allez faire avec le doigt du milieu, enfin, c'est comme ça que je fais. Et je l'ai fait bien staccato, les dernières notes. Le riff numéro 3, c'est peut-être l'un de mes préférés, enfin, c'est un que je joue beaucoup, bon, je les adore tous, il faut le reconnaître. C'est juste une mesure à faire tourner, et il sonne super. Un, deux, trois, quatre, un, deux, et... Trois, quatre, un, deux, et... Donc 0, 0, 3, 4, 2, deux, 4, deux. Alors ça, c'est vraiment la version super basique. Un, et... Deux, et... Trois, et... Quatre, et... Un, et... Deux, et... Trois, et... Quatre, et... Vous pouvez faire des attaques uniquement vers le bas. Maintenant, c'est vrai que les petites cordes, vous allez les faire avec une attaque vers le haut, parce que sinon, il y a le risque d'accrocher la corde de Sol, et ça va faire un petit peu too much. Ça ne va pas aller. Vous allez pouvoir rentrer un petit peu plus fort dans les cordes en étouffant. Voici un exemple du genre de petit blues que vous pouvez faire à partir de ce riff. Notre riff numéro 2, c'est un riff que j'adore. Je trouve qu'il est super complet, il est super exotique, tout en étant très traditionnel. C'est vraiment le genre de riff que vous voulez intégrer à votre arsenal de petits motifs blues. C'est un riff de blues en La, donc c'est le style un petit peu moderne, avec un petit chromatisme qui va le rendre exotique. On a la cinquième case, vous pouvez le faire avec le pouce si ça vous plaît. Un demi-barré à la septième, un demi-barré à la cinquième. On revient à la septième, et ensuite le chromatisme. 5, 6, 7, 1, et 2, et 3, et 4. Là où ça peut sonner intéressant, c'est d'ajouter les trills. Donc le fameux... Donc c'est un petit hammer-on pull-off. Alors vous allez en compter 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous en faites autant que vous voulez. Alors voici un exemple du genre de petits blues que vous pouvez improviser à partir de ce groove. Et vous allez en compter. Le numéro 1, c'est peut-être l'un de mes préférés. Vous allez me dire, oui mais tu dis que c'est ton préféré pour tous. C'est vrai, c'est tous mes préférés, c'est que des numéros 1. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'en fait, il y a juste à jouer. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. La deuxième chose que j'adore, il y a toujours des choses en plus, c'est que vous pouvez le jouer vraiment crade. Ça, je n'aime pas. Ça peut baver, on peut entendre toutes les cordes, jusqu'à temps qu'on ne reconnaisse plus rien. Mais voilà, ça reste acceptable. Donc celui-là, c'est vraiment le blues énergique, vraiment le style Texas blues par excellence. On est en Mi, mais vous n'allez pas former votre Mi majeur, évidemment. Vous allez le faire avec deux doigts, case 2 et 1, sur les cordes Sol et La. Ensuite, vous allez décaler, vous allez faire 2, 4, sur ces mêmes cordes, et 5, 4. Alors ça, vous pouvez le faire en fait, en un mot doigt, avec une corde à vide. Pour avoir cette énergie, on va attaquer toutes les cordes, mais on va essayer d'étouffer tout ce qu'on ne joue pas. Donc la deuxième et la première case, on appuie bien. Mais le doigt numéro 1, il est placé de manière un petit peu approximative, pour pouvoir étouffer les autres cordes. Donc on va avoir du rythme et des notes, du moins un son percussif. Alors, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est quand même pas compliqué, vous allez y arriver. Mais on va faire le E. Vous me voyez jouer avec la main, pratiquement sur le manche, et pour avoir un son très très rond, qu'on entende bien ce raclement de cordes. 1, 2, 3, 4, 1. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Ce riff, s'il vous a plu, vous pouvez l'apprendre, parce que j'ai fait un tutoriel vraiment sur ce riff, parce que j'ai joué note pour note. On a le tuto, donc génial. Vous pouvez aller directement sur cette vidéo, et vous pourrez le travailler. Je vous ai fait, pour vous, les tablatures. Elles sont accessibles, vous ouvrez la description. Format PDF, format Guitar Pro, comme d'habitude. C'est simple, c'est direct, ça va droit au but, c'est les tutos sur la chaîne Raw Guitar. Donc, abonnez-y, vous, puisque vous allez voir, il y a plein d'autres tutos blues sur cette chaîne, et ce n'est pas des blues impossibles à jouer, ce n'est pas des blues sur 200 mesures, c'est des choses très basiques. Je vous dis à bientôt, pour un prochain tuto guitare, bye bye.